Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les réactions acide-base dans laquelle je vais présenter les théories associées à ce type de réaction. Les réactions acide-base sont souvent associées à la notion de pH. Je vais commencer donc par faire une petite expérience dans laquelle je vais prendre deux solutions, une première solution d'acide chlorhydrique, une autre d'hydroxyde de sodium et je vais donc évaluer leur pH avec du papier pH. Je prends donc une goutte d'acide chlorhydrique que je dépose sur du papier pH, on voit que le pH est environ de 2 et une autre goutte d'hydroxyde de sodium, cette fois le pH est d'environ 12-14. Quel est le lien donc entre ces valeurs de pH et que signifie véritablement la notion donc de réaction acide-base ? C'est ce qu'ont cherché à comprendre donc les chimistes au cours de l'histoire des sciences et avec tous les progrès qui ont été réalisés au cours du 19e siècle après la naissance de la chimie moderne qu'on peut dater à peu près de Lavoisier. Donc des chimistes notamment Svante Arrhenius qui en 1887 a donné une première explication à la notion donc de réaction acide-base. Donc pour Arrhenius, les acides et les bases sont définis de la manière suivante. Un acide sera une substance qui lorsqu'elle sera en solution aqueuse va libérer un ou plusieurs protons H+. Donc Lyon H+, peut également être appelé proton, étant donné qu'un atome d'hydrogène possède un proton et un électron, s'il est chargé positivement c'est que l'électron est parti, il ne reste donc plus qu'un proton. Pour les bases, donc une base sera une substance qui en solution aqueuse elle va libérer un ou plusieurs ions hydroxides HO-. Par exemple si je reviens sur mon acide chlorhydrique ici HCl donc qui est du chlorure d'hydrogène gazeux lorsqu'il passe en solution va me donner un ion H+, et un ion Cl- il y a donc libération d'un ion H+, c'est donc une espèce acide. La même chose avec la soude, donc l'hydroxyde de sodium solide, une fois placée en solution, la soude va libérer donc un ion sodium Na+, et un ion hydroxyde HO-. Donc la solution d'hydroxyde de sodium sera une solution basique. La théorie d'Arenius avait le mérite donc de commencer à expliquer ce que l'on appelait des réactions acides-bases, mais elle a quelques limites. Premièrement le comportement donc ne s'applique qu'à des solutions aqueuses, hors des solutions aqueuses donc on n'arrive pas à expliquer ces notions de réactions acides-bases. Et enfin les bases et que l'on peut expliquer à l'aide donc de cette théorie sont uniquement des sels d'hydroxyde. Donc NaOH, BOH, il faut toujours qu'il y ait présence de l'ion H au moins en solution pour avoir une base. Or il existe d'autres espèces basiques qui ne possèdent pas, donc qui ne sont pas des sels d'hydroxyde. Pour illustrer donc ces limites, si je prends par exemple deux béchères, donc un d'acide chlorhydrique concentré, un autre d'ammoniaque concentré, donc qui sont des espèces en solution, que je place au-dessus du papier pH. On constate au bout de quelques secondes que le papier pH donc est devenu rouge d'un côté, bleu de l'autre. Or ce sont des vapeurs de chlorure d'hydrogène et des vapeurs d'ammoniaque qui ont été libérées par la solution. Ce ne sont donc pas des solutions aqueuses qui ont permis donc de colorer le papier. Et dans le cas de l'ammoniaque, l'ammoniaque NH3 n'est pas un sels d'hydroxyde. Or on voit bien ici un comportement basique. Pour pallier donc les lacunes liées à la théorie d'Arenius, deux chimistes donc Johannes Nikolaos Bronsted et Thomas Martin-Laurie en 1923 ont établi une nouvelle théorie donc des réactions acides-bases que l'on nomme souvent théorie de Bronsted-Laurie. On oublie souvent Laurie mais c'est en fait la théorie de Bronsted-Laurie qui est la suivante. Donc dans leur théorie, Bronsted et Laurie ont défini donc les acides et les bases de la manière suivante. Un acide sera une substance qui peut être une molécule ou un ion qui sera capable de libérer un proton H+. Peu de modifications avec donc la théorie d'Arenius sauf que cette fois il ne s'agit plus de solution aqueuse. Et pour une base, cette fois une base sera définie comme une substance qui est là aussi une molécule ou un ion capable de capter un proton H+. Donc plus de liens avec donc les ions hydroxides et avec les solutions aqueuses. Donc c'est une définition, on voit qu'il s'agit ici dans le cas d'une libération dans le gaz, dans l'autre cas d'une captation de protons qui définit donc l'acide et la base. Donc par exemple si je reviens sur mon chlorure d'hydrogène HCl comme tout à l'heure, j'ai le HCl qui va se décomposer donc en ion H+, en ion Cl-, il s'agit donc bien ici d'une espèce acide. Et si je prends donc l'ammoniaque, l'ammoniaque NH3 va pouvoir capter un proton H+, pour former donc un ion NH4+, et donc ici NH3 sera considéré comme une base. En chimie des solutions, c'est cette théorie, la théorie de Bronsted-Lowry, qui sera utilisée régulièrement. A noter qu'il existe une autre théorie qu'on appelle la théorie de Lewis, qui elle ne fait plus intervenir la notion de proton, mais la notion donc d'électron avec des lacunes électroniques ou des doublets non liants, qui vont donc donner des propriétés acides ou basiques à une molécule ou un ion.